C'est avec ceci que je te souhaite la bienvenue à la présentation officielle du projet DIC. Nous passons maintenant à la présentation officielle. Et dans cette présentation officielle, je vais te montrer le contexte du projet et je t'expliquerai donc comment le modèle de financement participatif fonctionne, combien il faut payer et comment il faut contribuer éventuellement si tu décides aujourd'hui, ce soir ou dès demain, de contacter la personne qui t'a invité ou de passer à l'action. Et je te dis, passe à l'action. Vous savez, il y a des études scientifiques qui le montrent. On a besoin de 40% de bonne information pour décider. On n'a pas besoin de tout comprendre. On n'a pas besoin de tout connaître. On n'a pas besoin d'avoir tous les éléments. 40% de bonne information suffit pour prendre une décision intelligente, objective et une décision pertinente. Et vous savez d'où ça vient cette étude-là? Ça vient de la plupart des études militaires. Pourquoi? Parce que dans l'armée, ils sont toujours obligés de prendre des décisions. Quand il y a une situation de conflit, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps d'aller demander à Internet. Tu n'as pas le temps. Non, non, non. Tu dois décider dans une situation donnée avec un peu d'informations. Et ils ont remarqué qu'avec le peu d'informations qualitatives qu'ils ont, ils peuvent prendre de très bonnes décisions. Et les entrepreneurs ont pris ça. Donc, les hommes d'affaires ont pris ça. Les politiques ont pris ça. Donc, c'est les stratégies. Et si toi, tu es là, tu veux avoir la dixième présentation, tu veux avoir la cinquantième explication, je te dis qu'en réalité, ton problème est ailleurs. Ton problème n'est pas dans la compréhension. Ton problème, c'est dans la peur. Ton problème, c'est que tu ne veux pas décider. Et aujourd'hui, je te défie, je te lance le défi. Décide-toi avec l'information que tu as sur ce webinaire. Tu as tout le nécessaire pour décider à la fin du webinaire. Tu n'as même pas besoin encore d'une autre présentation. Le webinaire ici te donne tout pour décider. Et si tu ne veux pas décider, c'est les émotions qui sont en train de te contrôler. C'est tout. Ce n'est pas la raison, c'est les émotions. Je ne peux rien faire dans ce cas. C'est à toi de voir comment tu veux décider. Est-ce que tu veux laisser les émotions prendre le dessus ou bien tu veux dominer sur tes émotions. Les émotions, c'est une bonne chose, mais les émotions ne sont généralement pas de bons conseils. C'est ce que je peux te dire. Donc, tu passeras à l'action, je l'espère, après avoir compris le minimum. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Bienvenue à Daisy. Daisy, c'est un projet. Je l'ai déjà dit dans la première partie plusieurs fois. Mais Daisy aussi, c'est une communauté. Et la communauté Daisy s'est créée après le projet. C'est-à-dire que le projet existait déjà et la communauté a vu dans le projet potentiel et on a dit, écoutez, nous, on veut créer une communauté qui va soutenir ce projet. Et tu comprendras d'où vient le projet, qui est derrière le projet et comment ça se passe. Avant d'aller plus loin, la mention légale. Ici, nous voulons être conformes aux lois. C'est que nous voulons que toute personne qui suit ce webinaire ou qui adhère au projet soit responsable. Engage, s'il te plaît, seulement l'argent qui t'appartient. Seulement l'argent dont tu n'as pas besoin pour vivre et faire face à tes dépenses quotidiens. N'emprenne pas l'argent pour mettre dedans parce qu'il y a des risques. Tu peux perdre l'argent et tu peux éventuellement avoir un délai ou un décalage dans la productivité. Donc, sois prudent et lis très bien la mention légale et décide en bonne connaissance de cause. Les détails de la mention légale, tu prendras le temps de lire et tu poseras des questions si tu en as besoin. Mais lis cela, s'il te plaît. Daisy, en tant que communauté, donc, a actuellement trois projets où nous sommes actifs maintenant. Et même nous parlons seulement du premier projet qui est le partenariat avec AndoTrec. Et dans ce partenariat, attention, nous sommes dans la dernière ligne droite. Parce qu'en février 2024, le contrat de partenariat va finir. Et l'opportunité d'être un élément central dans ce projet va passer aussi. Donc, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Je t'ai déjà dit, tu n'as pas besoin d'autres informations après ce webinaire. Tu as tout après ce webinaire pour décider. Vous savez, on est dans le monde du trading, je l'ai dit un peu plus tôt. Et dans le trading, il y a des traders institutionnels. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vivent du trading en tant qu'entreprise. Et AndoTec, c'est une entreprise qui vit du trading. Je l'ai dit plus tôt aussi, ils ont plus d'un milliard et demi de capitaux qu'ils gèrent en trading indépendamment des plus de 500 millions de la communauté et du projet d'ici. Maintenant, il y en a qui vont se dire, mais oui, moi aussi je suis trader, je peux trader moi-même très bien. Je suis aussi un trader personnel. Mais la vérité, c'est que 95% des traders sont perdants. Je dis que 95% ne réussissent pas. Et je parle des traders particuliers, des individus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes outils. Parce qu'ils n'ont pas la même expérience. Parce qu'ils n'ont peut-être pas aussi le même capitaux. Donc, attention. Même si tu es trader, ce projet peut être intéressant pour toi. Surtout si tu n'es pas trader, ce projet est intéressant pour toi. Derrière Endotech, c'est Dr. Anabeka et Dimitri Gauchel. Tu peux regarder les liens qui sont là, endotech.io. Tu verras les détails. Et simplement expliquer c'est quoi le projet. Le projet, le concept ou l'opportunité, c'est un financement participatif décentralisé. Dès que plusieurs personnes mettent ensemble leur capitaux et décentralisé. C'est pourquoi? Parce que la gestion de ces personnes, de cette communauté, n'est pas centralisée. Et on peut le faire de façon décentralisée avec un contrat intelligent. C'est un programme informatique sur la blockchain qui régule donc les règles, les lois de la communauté. Et ça marche très, très bien. Il y a beaucoup de communautés décentralisées. La communauté du Bitcoin est décentralisée. La communauté de l'Ethereum est décentralisée. La communauté du Tron est décentralisée. Donc, ce n'est pas nouveau technologiquement. Mais le modèle que Daisy applique, ce n'est pas Daisy qui l'a créé. On a deux missions dans cette communauté et dans ce projet. Premièrement, développer une nouvelle génération. Et j'ai dit nouvelle, 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 nouvelle. Ça n'existe pas encore. Donc, une nouvelle génération d'algorithmes de trading universel qui marche avec 100% intelligence artificielle. J'insiste sur ces petits mots-là parce que je ne parle pas de programmes informatiques qui donnent des signaux ici, qui donnent des signaux par là. Non, non, non. Ça, il y en a beaucoup. Et ça, ce n'est pas le plus difficile. Endothèque, ce qu'endothèque fait n'a rien à voir avec ce que tu connais déjà. Parce que notamment, personne ne connaît ce qu'endothèque fait jusqu'ici dehors. D'accord ? Donc, nous sommes vraiment pionniers. Et voilà des exemples. Donc, tout ça, c'est des intelligences artificielles. Je dis qu'ils ont plus de 200 intelligences artificielles. Donc, ces programmes que tu vois sont capables de réfléchir comme si c'était des hommes. Parce qu'ils ont un grand volume de données qu'ils arrivent à traiter pour résoudre justement le problème du marché financier. Une fois qu'on aura mis en place ce nouvel algorithme-là, nous voulons la démocratiser. Nous voulons rendre la technologie accessible à tout le monde. Et voilà une raison encore pour être promoteur du projet. Donc, toi qui contribues au projet, je te mets au centre. Le projet te met au centre. Endothèque te met au centre. Tu commences à gagner immédiatement avec les bénéfices que les comptes de test de trading vont donner. On détaille ça tout à l'heure. Tu as la possibilité même d'être actionnaire d'endothèque. C'est-à-dire que tu entres dans le capital d'endothèque. Tu as la possibilité d'avoir des revenus passifs par la promotion. Je l'ai déjà dit pas mal de fois déjà. Sois promoteur. Je peux te dire que ça vaut la peine. Tu avais plus de 127 millions ont été payés en deux ans et demi aux promoteurs. Plus 27 millions de bonus pour ceux qui sont qualifiés sur les bonus de promotion spéciale. Donc, il y a de l'argent aussi à prendre. Et tout ça te mène vers ta sécurité financière, selon moi. Et c'est l'une des raisons pour que la chaîne Secure Fincing se focalise sur le projet. Il y a d'autres projets, bien sûr, qui sont intéressants, certainement. Mais je ne connais aucun projet dans sa rentabilité, dans sa fiabilité, dans son sérieux, dans sa transparence, comme le projet DAISI. En ligne, je ne connais pas. Tu t'en connais, fais-moi signe, ça pourrait m'intéresser. Donc, attention à l'actionnariat. La fin de la première phase veut dire en même temps fin de l'actionnariat. Donc, sois actionnaire à DAISI. Je ne peux que le répéter mille fois, si tu veux. Sois actionnaire d'endothèque. Fais tout pour être actionnaire d'endothèque. Je répète, fais tout pour être actionnaire d'endothèque. L'avenir nous dira. La promotion, c'est pareil. Est-ce que vous savez qu'en fin février, donc, le contrat de partenariat de la première phase finit avec Endothèque. Mais ça continue, le partenariat continue avec Endothèque. Mais nous ne serons plus activement en train de financer Endothèque, le projet d'endothèque. Et là, on va commencer un deuxième projet de financement participatif. Et je vous dis que ceux qui vont faire la promotion maintenant seront les plus gagnants dans ce deuxième projet qui va venir. Je le dis pourquoi ? Parce que les fondateurs nous l'ont dit lors de la réunion de leaders. Je n'ai même pas, moi-même, je n'ai pas les détails de ce deuxième projet. Mais ils nous ont dit et insisté et insisté, les gars, ce deuxième projet va être plus fabuleux que tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Et je les côtoie depuis certains temps. Je leur donne un crédit de confiance sur certaines choses. Et moi, je vous dis... Parle à deux, trois, quatre personnes autour de toi. Et regarde comment cela pourrait changer ta vie maintenant même et attend d'avoir le deuxième projet. Donc, voilà un peu le contexte global. Et maintenant, je vais te montrer comment le modèle fonctionne de façon pratique. Un modèle de fonds participatifs par action. Il y a dix niveaux de contribution. Ok ? Et le premier niveau, c'est 100 dollars. 100 dollars. 100 dollars. 100 dollars. Tu convertis en euros, on est autour de 90 euros, peut-être. D'accord ? En France-EFA, selon le cours du France-EFA, on est autour de 65 000, 68 000, disons 70 000 Français. Donc, voilà le minimum. Le mini, 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 minimum pour entrer et être participant du projet. Maintenant, sur chaque contribution que tu fais, il y a 70 % de la contribution qui va aller travailler pour toi. Pourquoi ? Parce que quand on développe l'intelligence artificielle, on teste en même temps. On veut voir est-ce que l'intelligence artificielle fonctionne ? Est-ce que les stratégies sont bonnes ? Donc, il y a un compte de trading spécialement pour ce test-là et 70 % de ta contribution va là-bas pour commencer déjà à travailler avec les stratégies de trading. Maintenant, quand il y a des bénéfices, 70 % des bénéfices te reviennent. 15 % des bénéfices vont à la communauté d'Easy et c'est avec ça qu'ils financent donc tout ce qui est bonus de parrainage et ainsi de suite. Et les 15 % vont à Endotech parce que c'est eux qui font le travail pour nous. Aussi simple que ça. Donc, 10 niveaux de contribution, le minimum c'est 100 $ et chaque niveau double, on va le voir dans les détails tout de suite. 70 % de ta contribution va travailler pour le produit pour toi. Donc, tu es comme un investisseur qui met son argent au travail, ce qui est la manière la plus intelligente de gagner de l'argent. Je t'ai dit tout à l'heure, on ne te demande pas de prendre un nouveau job, on ne te demande pas. Non, on te demande de travailler simplement intelligemment comme les grands de ce monde. Et quand tu as des bénéfices sur les 70 %, 70 % de ces bénéfices encore te reviennent et 30 % va adhésier à Endotech, répartir en 15 %, 15 %. Aussi simple que ça. Attention, ce modèle échelonné de 10 niveaux est valable seulement jusqu'en février. Après février, le modèle sera plus difficile. L'accès sera plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y aura probablement, je dis probablement parce qu'on n'a pas de la version finale du deuxième modèle, mais il y aura probablement un seul niveau d'accès, un seul niveau d'entrée. Et ce niveau-là, ce n'est pas 100 $, je peux te garantir. Ce ne sera pas 100 $. Je ne sais pas combien ça va être. Il y a des spéculations qui parlent peut-être même de 1 000 ou de 5 000 $. Il y a eu même des discussions sur le groupe de leaders de 5 000 $. Donc, imagine qu'au lieu de rentrer à 100 $, tu dis non, j'attends, 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 je vais encore écouter le webinaire, je vais encore écouter la présentation, j'attends, j'attends. Et février arrive, on te dit bon, maintenant, 5 000 $. Là, tu es out. Tu as raté le train, tu as raté l'avion. Et ce serait très dommage. Alors que maintenant, tu commences et avec un peu d'effort d'ici février, tu peux même prendre des actions à partir du niveau 3. On va détailler ça tout à l'heure. Et je te dis, prends des actions à Endotech, s'il te plaît. Si tu ne sais pas c'est quoi l'actionnariat, regarde la vidéo que j'ai faite pour expliquer l'actionnariat. Ou bien, reste encore au webinaire, vers la fin, je parle encore un peu d'actionnariat. Donc, maintenant, quand on a le modèle de participation globale, on voit maintenant la structure technique du projet. Merci. Merci. Merci.